Musique Musique Oh là Hugo hein, je fais un peu brouillon mais je termine Ah putain, ah tu filmes pardon Bienvenue à tout le monde dans cet épisode un petit peu spécial Un épisode un petit peu débat messieurs dames Ça va être à vous de choisir un petit peu qu'est-ce que vous préférez Entre je sais pas, le fromage suisse Ou le fromage français Entre les voitures françaises Et les voitures allemandes Qu'est-ce que vous préférez entre gagner un million d'euros Ou mourir d'une maladie Très jeune, voilà je vous laisse débattre Là-dessus dans les commentaires, on a eu la chance avec Hugo de partir En Suisse et rencontrer l'un des plus grands chefs Cuistauds italiens, à la base on voulait filmer que les pâtes Mais le repas était tellement fou qu'on a décidé de tout vous montrer Avant tout cela, petit unboxing De serviette Désinfectante Musique T'as vu Hugo, c'était dans une toute petite boîte Et en fait ça fait une grande serviette Ce bol de pâtes nous a été présenté Par notre cher Hugo, qui a beaucoup Bossé pour Hugo, c'est un décorcheré de cul De mettre un peu de sel dans les pâtes On gagne pas assez bien notre vie Ça va pour cette fois Hugo Mais je te mets une croix Au bout de trois croix Hugo Tu seras viré, je bosserai désormais avec l'ama fâché Musique Pas ouf, pas ouf du tout Hugo T'es meilleur avec une cam Qu'avec une casserole Sais-tu que j'ai vu hier que la France, on a un record en matière de pâtes Tu sais c'est quoi ? Vas-y, dis-moi En France, à Périgueux On a fait le spaghetti le plus long d'histoire On a fait un spaghetti de 1 km Je vais goûter comme ça Car même, quand on trouve pas ça terrible C'est toujours meilleur avec 4 pâtes Ouais, je vous propose qu'on aille en Suisse Aller voir la vraie dégustation A tout de suite Donc là du coup, on est à L'Oliveau Dans l'hôtel Starling Et Vadiv voulait absolument me montrer Le meilleur restaurant italien de Genève Ça fait longtemps qu'il m'en parle Parce que moi j'avais dit que les restaurants italiens J'avais toujours mangé que la carbonara et le pizza 4 hommages Fabrizio Domilici 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 T'es un parrain ou ? Ouais, on peut quand même On peut Je suis d'origine sicilienne mais j'ai grandi à Genève Alors c'est un bon produit local Et là tu vous as préparé combien de plats différents là ? Oh, c'est un peu 6 ou peut-être 7 Peut-être 7 Il me semble que c'est 8 Il me semble Peut-être 8 allez Il me semble que c'est 8 En Italie on dirait qu'on a des bons produits Mais on a oublié qu'ils sont exceptionnels Et pour les mettre en valeur J'ai l'impression qu'à Sicile Les hommes en Sicile ils ont deux points forts C'est la cuisine Et les cheveux plaqués en arrière Avec du gel Avec du gel Ça c'est moche C'est la cuisine Les amuse-bouches C'est de l'apéritif Je l'appelle Stromboli Je suis un fan de volcans En Italie il y a 3 volcans Quasiment les plus connus Je trouve que je dois faire un amuse-bouches à partager Sur les volcans Alors Stromboli pourquoi ? C'est une île volcanique Alors il y a le côté marin L'Etna Qui est pas loin de la mer Mais qui est plutôt dans les terres C'est le côté terre Qui va être charcuterie Fromage à l'italienne Enfin tous les produits de la terre Et le dernier Le Vesuvian Que c'est la même chose On est dans la compagnie Et là c'est tout autour de la mozzarella Petite langouste Juste grillée Calamaretti Vous savez la frittura Fritturamista Comme on dit à l'italienne Mais là on est sur la calamaretti crevette Et là l'astuce C'est d'avoir quelque chose de croustillant Pas gras Dont c'est pas que de la farine On va jouer avec une semoule de pâte Tu sais un grain dur Un petit tartare de dorade Le thon rouge Mais du vrai thon rouge de Méditerranée Avec pêche durable Ces thons vont être pêchés au large de l'Espagne Via la période de pêche Des thons adultes Pas les petits Et ils vont être mis dans des réserves au large des baléares Et il va être pêché que le lundi Via la demande des chefs C'est génial C'est génial Merci beaucoup Fabricio Vraiment Fabricio Allez on enchaîne maintenant la musbouche Là tu es sur le gambero rose La roche de la crevette Elle a une finesse en bouche Elle doit être mangée crue Cuit bien sûr C'est pas mauvais Mais crue elle exalte Elle est douce Elle est douce Parfumée Et tu vas sentir ce côté iodé de la mer Justement parce qu'elle est congelée tout de suite à bord A l'eau de mer La crevette c'est simple Tu as qu'à manger la tête Quand elle sort Elle est exceptionnelle Ça ça se mange ça ? Non c'est pour rappeler que la crevette est arrivée entière Ils comprennent bien qu'il y a une tête C'est pas un produit surgelé Bien joué Et là sur cette crevette rouge Mais tu peux la manger Si tu veux Ah oui ça sera avec la carapace Ne te fous pas de la gueule Il peut tout faire bouffler Vous avez une purée de brocoli Alors quand on parle de purée en Italie On parle qu'il n'y a jamais de crème et jamais de beurre Et la pistache La fameuse pistache de Sicile En fait on dit de Bronte Bronte est un village sur les pentes de Letna Elle est simple Pour la reconnaître La peau elle est violette Tu vois le goût ? Tu vois ce goût un peu de Presque volcanique De Letna Avec la couleur C'est... Moi je me mets un ciel Parce que là on est sur une pistache Où les pistachés ont entre 3 et 400 ans Sur une coulée de lave de Letna Les pistachés c'est comme des gros buissons Des petits arbustes Qui créent cette pistache qui est unique Elle a un AOC La subtilité au milieu Tu vois la purée que tu as Ouais Tu as gouttes Dis moi ce que ça Et à côté Tu auras une autre purée beaucoup plus amère Là tu es sur du kumquad bio de Sicile C'est un peu comme une clémentine Mais tout petit Tout petit Qui a un goût un peu mandarine aussi Je ne sais pas qu'il y avait autant de Différences entre une pistache Qu'on a l'habitude de manger Et qu'on achète en supermarché et tout Une pistache Pour moi c'était une pistache Là c'est vraiment un goût X4 le prix de la pistache Bien sûr Il a fait le bœuf Avec du fromage Et des fraises Là on est sur un Blackambus bio d'Irlande de Fadi Merci Mais on a le droit d'utiliser mon camembert Fraise de Genève Parmesan en 36 mois Et Black sapote bio de Sicile Et le Black sapote bio de Sicile Ecoute ça C'est la famille d'un kaki noir Qui va amener un côté sucré intéressant Et avec ça je sers avec un balsamite de 20 ans d'âge J'ai tapé un morceau de parmesan Qu'est-ce qu'il est bon ? Fromage, fraise, viande Un parmesan T'as vu ? C'est super bon Ça c'est duré Le choix de la fraise il est génial Et par contre la touche genouoise c'est la fraise C'est du Blackambus C'est ça ? Blackambus bio de Fadi J'adore le Blackambus Là et on attaque le Paceri Paceri Mandello Le Paceri Paceri Mandello Alors déjà là c'est sur une exception de pâtes On est sur des pâtes de graignard Et là pour rappeler la Sicile On est sur une caponata sicilienne Qui a base aubergine On peut égros douce Pignon Les amandes d'Avola Qui viennent du sud de la Sicile Que ce côté particulier goûtent une amande Juste pour faire plaisir C'est un goût d'amaretto tu verras Tu sens cette amande ? C'est exceptionnel Alors ça c'est une des meilleures amandes du monde Elle est seule C'est la meilleure amande du monde C'est la meilleure amande du monde C'est comme la pistache Et après tu es sur le thon rouge Alors je prends le thon rouge Qui est légèrement mariné et cuit Et on rappelle Le parmesan du pauvre de la Sicile Dans les années 40-50 C'était le pain grillé Ils mettaient ça sur les pâtes Et je fais un rappel de pain grillé dessus C'est fou Splendide Une amande Tu sais ça le goût ? C'était du parfum Du champagne que tu mets aux amandles et tout C'est ultra bon C'est une pâte qui va rester très al dente Tu vois ce côté blanc ? Là on est à la cuisson Justement c'est légèrement cru Qui est al dente Et al dente Quand les français ils mangent trop cuit Pourquoi ? Tu as mal au ventre ? Parce que ça te colle l'estomac Le al dente c'est pour mâcher Et tu auras tout l'amidon Qui va justement broyer dans ton ventre Tous les parfums qui vont revenir Et tu dois mâcher Et là ils continuent à cuire Et tu as la pâte qui est un peu complète Incroyable ! Cette explication de al dente Je ne l'ai jamais entendue comme ça Ce qu'on vit est incroyable C'est vraiment le meilleur ton que j'ai mangé Parce qu'en fait moi le ton Dès que j'ai du ton J'ai toujours peur que ce soit sec Il est grave moelleux On dirait Tu ne me vois pas que c'est du ton je ne vois pas C'est simple Juste cuit, nature, vapeur, plancha Pume purée à la menthe pour le côté très frais Et après je fais un coulis de poivron au piment de Genève Ca prend le plus cher au monde C'est du 44 000 francs le kilo Quoi ? Attends on reprend Et il est bio Comme je t'expliquais tu avais la botarga de thon Il faut juste que tu le builles ça Au début je pensais que c'était la viande Ca c'est des oeufs séchés de thon Regarde bien tu vois un peu Parce qu'ils ont été compressés Séchés de manière naturelle Sel marin Là tu es sur un produit assez cher T'es 400-500 euros le kilo C'est très fort Là le mec il n'aime pas trop la mer et tout Là tu le manges nature Pour assaisonner le plat Bien sûr Les oeufs avec un morceau de poule Et c'est de plurer un petit peu à la menthe et pomme de terre C'est merci C'est délice ou ça ? C'est incroyable Tu as vu la beauté du plat ? Digo tu as filmé ça ? C'est trop beau ! Evidemment j'ai filmé ça Le dessert s'appelle cafetiera Lait d'amande bio de Sicile en parfait glacé Qui est un semi-fredo Glace espresso Et amande de Sicile avec des amaretto Et là tu as vraiment le goût avec un arôme de café Et avec la neige carbonique C'est quoi de la neige carbonique ? La neige carbonique C'est un produit naturel C'est dans l'oxygène quand tu compresses Ça te fait l'azote aussi Ouais l'azote je connais La neige carbonique C'est comme un gaz naturel Qui a été filtré Ok Qui va faire comme un glaçon Et au moment du contact de l'eau chaude Il va redevenir en UV D'accord ok C'est juste pour un effet Mais là je mets un arôme de café dedans Au début je ne comprenais pas Je ne savais même pas si c'était chaud ou froid Quand tu me la posais C'est trop bon Tu avais déjà goûté ça quand tu as dit ? Écoute Sincèrement J'ai goûté d'autres versions Mais c'est trop bon Le café La crème d'amande L'amande Le chocolat Il n'y a pas de chocolat Et ça c'est quoi ? Oui oui ça c'est les grains de café En chocolat ? Non Les grains de café En chocolat Putain les gars J'ai mangé toutes tes pâtes Ça fait mal au bidon T'es vraiment pas ouf en cuisine Même ta chienne je crois pas Ah que c'est bon les pattes Ah que c'est bon les pattes Dis le dis le dis le Tu sais ça fait un peu les youtubeurs un peu chelous Tu sais qui montrent leur chien dans chaque vidéo Imagine Hugo Imagine tu serais encore plus un beauf T'aurais créé un compte Instagram pour ta chienne J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu N'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram Pour suivre un petit peu les coulisses Quand on parle à l'étranger avec Hugo Pour... On met les petites vidéos qu'on ne peut pas mettre sur Youtube Bien sûr parce que sur Instagram je peux faire beaucoup plus d'humour On va dire euh... Euh... Sale Merci à Fadi Merci à Fabrizio Merci à toi Hugo Qui a filmé encore une fois On dit Hugo ou Ujo Bon on dit nique ta mère Du coup ce n'est pas... Ce n'est pas forcément sympathique Merci à tous de nous avoir suivis C'était Morgane VS en direct de Youtube Ciao Merci à tous ! Merci à vous !